alors dans cette nouvelle vidéo je vais vous proposer sept leviers pour optimiser votre tennis donc vous travaillez le tennis toute l'année avec donc certaines briques de performance donc c'est sur le long terme et il y a moyen d'optimiser encore ça et d'améliorer votre tennis donc de manière assez substantielle donc c'est un comment dire c'est un système c'est une méthode appelée global tennis avec deux poids de club l'un est préparateur mental et l'autre préparateur physique et donc on va vous présenter ça sur cette vidéo allez alors donc ce qui est important c'est d'avoir une vision holistique du tennis c'est à dire qu'une vision vraiment global donc c'est là où je vais reparler des six briques de la performance et où le tout est supérieur à la somme c'est à dire que 1 plus 1 ce serait égal à 3 en fait plus quand vous améliorez une brique vous allez améliorer en fait l'ensemble des briques également en même temps donc le tennis est une vue dans son ensemble et un élément va influencer tous les autres donc on dit souvent tout seul on va plus vite mais ensemble on va plus loin et donc là ça va correspondre à votre tennis dans le global tennis donc vous avez six voiles et la performance donc sur la technique la tactique le physique le psychique l'hygiène de vie et le soir et donc souvent qui sont prises dans l'ordre de 1 à 6 quand on débute on commence évidemment par la brique numéro une et donc c'est ce que je vais appeler votre maison tennis donc il va servir de point d'appui en fait donc dans votre maison tennis vous avez en fait toutes ces six briques là qui vont constituer une petite maison vous avez à gauche vous avez la partie corps la droite la partie esprit donc c'est comme si on avait deux jambes et un problème c'est si on s'appuie que sur un côté sur une jambe on tombe et vous avez donc le mindset en fait donc tout l'état d'esprit qui va intervenir et donc vous avez un état d'esprit dans le côté corporel pour l'hygiène de vie donc c'est à dire faire en sorte que notre corps fonctionne le mieux possible et puis le soit aussi donc c'est vraiment ce qui a profondément en soi donc c'est qui va correspondre à notre caractère donc on va se baser sur votre maison tennis donc c'est ce que vous travaillez normalement sur le long terme toute l'année au moins les trois les quatre premières briques j'espère en tout cas et puis donc là en fait le votre grâle ça va être en fait d'augmenter votre performance votre plaisir donc ça dépend si vous êtes du côté compétition du côté loisirs et pour ça on va utiliser des leviers un levier donc qui va vous permettre de lever votre grâle au maximum et ce levier va donc être composé de cette partie donc vous avez tout le bras là qui va qui correspond à la conscience en fait qui va être vraiment le levier numéro un et ensuite vous avez six autres leviers qui sont le jeu la posture la non résistance équilibre le rythme et la respiration on vous permet donc de pouvoir soulever plus facilement votre grâle augmenter votre performance et votre plaisir donc le plus haut possible en vous appuyant sur votre tennis à vous donc votre ce que j'ai appelé votre maison tennis donc premier levier c'est la conscience alors la conscience est la conscience de son corps la conscience de son esprit donc révéler le subconscient aussi parce que ce qui est subconscient n'est plus conscient justement et donc il est enfoui il faut arriver à aussi à finalement le faire ressortir mais prendre du recul vous allez faire des bilans objectifs vous avez une analyse personnelle et donc tout ça ça fait partie de la conscience qui est plus ou moins facile selon les personnes et donc on regarde ça avec une petite vidéo imaginez que vous êtes dans le noir complet les obstacles vous empêchent d'avancer et soudain la lumière s'allume et non seulement vous pouvez voir tous les obstacles qui vous gênaient jusque là mais en plus le chemin qui mène à la liberté cette lumière c'est votre conscience quand vous êtes conscient vous êtes lucide la pleine conscience produit une grande connexion corps esprit c'est fondamental et c'est le coeur de notre approche global tennis elle est vraiment au centre de tous les autres aspects qui s'interpénètrent tel le fil rouge d'ariane nous allons la retrouver tout au long des six autres leviers pour conclure la pleine conscience transforme les leçons en sagesse ensuite le levier numéro 2 c'est l'équilibre vous avez donc quand on parle d'équilibre on pense à l'équilibre statique donc bien installé ou alors l'équilibre dynamique c'est les retrouver un équilibre d'ailleurs quand on marche on est sans aller en fait en déséquilibre entre la jambe gauche et la jambe droite donc le fait de dire qu'on est en équilibre des fois c'est pas tout à fait juste donc c'est de trouver un équilibre entre les indicateurs de performance aussi il faut savoir se juger correctement donc pour ça faut avoir un tableau de bord personnel donc avec tous les indicateurs tous les toutes les aiguilles qui vont vous donner la situation à l'instant t et vous avez tout ce qui est le graphe équilibre optimal donc qui fait que vous ne pouvez des fois faut arriver à trouver le bon dosage entre le pas assez ou le trop par exemple si on est trop confiant c'est pas bon c'est cette vigilance on n'est pas assez confiant mais c'est pas bon parce que on va pouvoir jouer libéré donc il ya tout un équilibre en fait à trouver et donc avec différents indicateurs donc on regarde ça en vidéo tous les athlètes savent que l'équilibre est primordial pourtant nous savons qu'il s'agit de bien plus que le simple sens de l'équilibre nous parlons ici d'un principe majeur qui touche tous les aspects de notre corps et de notre esprit durant ce stage nous aborderons les bas les mécanismes physiques de l'équilibre au tennis comment travailler efficacement son équilibre comment se challenger lorsque nos bases semblent solides comment utiliser le mouvement naturel pour transférer une nouvelle capacité au tennis quel est le lien entre mental et équilibre pourquoi faut-il équilibrer toutes nos compétences tout est équilibre dans la vie troisième levier c'est le jeu donc on sait que pour l'apprentissage le jeu est extrêmement important c'est à dire dès que vous utilisez le mot jeu à la place d'exercice déjà les apprenants les élèves vont être plus plus attentifs et vont être plus efficace donc il ya le côté ludique il ya côté apporter des émotions notamment positif forcément avec le plaisir et vous avez le côté challenge ou des défis à se poser parce que notre cerveau est adore ça adore ça de se mettre en challenge donc pouvoir trouver les ressources nécessaires à relever donc cela défi on regarde ça en vidéo le jeu est naturel 1 regarder les enfants leur principale préoccupation est justement de jouer en fait le jeu permet un apprentissage ludique global rapide et surtout durable le jeu vous pouvez l'interpréter dans le fait de challenger en fait si on prend federer à 17 ans il a rencontré marc rosset qui était un des meilleurs mondiaux de la dix premiers mondiaux et il a carrément challenger la diagonale des coups droits il lui a proposé allez je te prends je te prends dans la diagonale des coups droits et en fait si c'est un bourreau de travail au niveau physique alors qu'il détestait ça c'est parce que son préparateur physique paganelli a tout tourné sous forme ludique sous forme de jeu ce qui a augmenté son plaisir ce qui a augmenté sa durabilité et on connaît donc le niveau de jeu de ferrer actuellement alors pour conclure on dit jouer au tennis on va pas on dit pas travailler au tennis donc un tennisman c'est d'abord avant tout un joueur je suis joueur de tennis vous avez le levier 4 qui est la posture alors pour la posture vous avez la posture physique donc c'est à dire l'installation de tout votre corps donc ça va permettre de vous dynamiser ou alors au contraire de vous relaxer en tout cas d'éviter dans une situation une posture physique qui va être négative vous avez également la posture mentale donc par rapport à tout ce qui est le dialogue intérieur tout ce qui est les commandes positives que vous vous donnez et vous faudra utiliser pour ça une bibliothèque mentale alors cette bibliothèque elle va comporter soit des vidéos donc c'est à dire un mémoire des images de victoire passé ou le moment important passé vous avez aussi ça peut être du son également parce que vous avez des mots qui vont vous vraiment vous parler au profond de vous même et vous apporter des émotions qui vont être positives ou ça peut être simplement des images une posture une position particulière vous avez vu sur une photo d'un joueur précis qui va vous donner donc des indications très précises sur des éléments qui vont vraiment améliorer votre tennis on regarde ça en vidéo tout le monde le sait on construit un édifice sur des bases solides plus la base est solide et plus elle est large et plus l'édifice peut être grand cette base c'est la posture elle peut être aussi bien physique que psychique et nous construisons tout autour de cela que ce soit notre condition physique notre attitude mentale et c'est naturellement nous verrons donc comment construire une base de manière efficace que ce soit donc physique au niveau des appuis au niveau de la gestuelle quelle est votre posture quelle est votre position etc mais aussi quelle est votre attitude mentale est ce que vous êtes plutôt défensif parce que vous êtes plutôt offensif est ce que vous êtes dans l'attente dans l'expectation nous verrons tout ça ensemble et bien sûr le plus important nous verrons les liens qui relient chacun de ces éléments ensemble afin de construire sa maison tennis en levier numéro 5 vous avez la respiration en fait on travaille beaucoup le physique mais si on travaillait déjà la respiration apprendre à bien s'oxygéner correctement déjà ça serait un grand pas de fait la respiration c'est un puissant levier pour faire le lien entre le corps et l'esprit ça permet de se relaxer ça permet aussi ou alors de se dynamiser également ça permet donc avec des techniques particulières de pouvoir donc s'oxygéner correctement ne pas être essoufflé donc du coup avoir une confiance élevée donc du coup avoir une récupération pour le point précédent repartir dans des meilleures conditions et vous avez donc aussi des synchronisations à effectuer avec les frappes donc là c'est vraiment lié au tennis donc qui permet vraiment d'optimiser votre état votre état psychique votre état physique sans avoir forcément un cardio de fou en fait parce que vous connaissez l'adage trois semaines trois jours trois minutes en fait on peut rester trois semaines sans manger avant de mourir on peut rester trois jours sans boire avant de mourir et on peut rester que trois minutes sans respirer avant de mourir la respiration est un des phénomènes physiologiques primordiaux donc c'est extrêmement important pour n'importe quel sportif de savoir respirer correctement en fait vaut presque mieux savoir bien respirer que s'entraîner comme un fou au niveau physique et au niveau cardio la respiration un des liens les plus puissants qu'il ya entre le corps et l'esprit donc ça permet de s'oxygéner ça permet de calmer les émotions ça permet d'être plus efficace plus lucide il ya énormément d'avantages donc la respiration notamment synchronisée dans un sport aussi violent que le tennis est extrêmement important donc on verra ça dans le stage apprendre à se respirer selon les situations selon le moment selon le coup de manière efficace et optimale le levier numéro 6 ça va être la résistance en fait il faut essayer de trouver la fluidité donc pour ça vous allez vous servir de la situation au lieu de râler après la situation en fait donc il ya beaucoup de gens qui vont faire des blocages et donc ils font pas la différence entre l'émotion et le sentiment émotion donc c'est un pic de d'hormones à un moment donné donc il dure extrêmement peu de temps et vous avez ensuite le sentiment ce sentiment donc c'est une sensation qui va durer en fait qui va durer dans le temps parce que vous allez rester bloqué sur la situation qui vous a créé une émotion particulière donc vous avez ensuite donc filtré les bonnes informations vous devez simplifier trouver la simplicité et donc l'efficience également donc ça veut dire quoi ça veut dire que maximum de résultats avec le minimum d'efforts et donc pour ça on peut pas y arriver si on est sans arrêt en train de d'être en blocage en crispation et donc la non résistance va va intervenir là dessus donc faut avoir confiance en son corps et à ses intuitions et donc faut fluidifier les actions au maximum donc après il ya des fermes techniques et différents états d'esprit à avoir pour pouvoir l'effectuer et donc le aussi un des intérêts c'est d'économiser l'énergie on voit ça en vidéo l'oiseau ne lutte pas contre le vent il l'utilise quand vous regardez jouer federer on a l'impression que tout est facile vous êtes efficace mais êtes vous efficient diminuer les blessures diminuer sa dépense d'énergie répéter ses performances dans le temps voici l'enjeu de ce levier les années d'évolution ont façonné un outil remarquable ça s'appelle votre corps et votre intuition utilisez le en partant de votre tennis nous construirent ensemble votre chemin naturel donc bien sûr il ya aussi les événements extérieurs donc tout ce qui est classique la météo le vent l'adversaire les conditions externes et nous apprendrons bien sûr comment les utiliser à votre avantage et ne plus les subir voici l'enjeu de ce levier le septième et dernier levier ça va être le rythme en fait le rythme c'est différent de la séquence en fait les choses se font dans un certain ordre donc ça c'est la séquence on fait les choses dans le bon ordre mais le rythme va ajouter la notion de timing c'est à dire se faire à différents rythmes différents temps donc même si les informations les choses se font dans le bon ordre c'est ce fond pas avec le bon timing il va y avoir une grosse perte d'efficacité en fait donc l'idée ça va être d'être efficace également efficient donc pour ça ça se base sur des principes biomécaniques donc on a notre corps qui est fait de certaines manières il va falloir s'en servir et puis chacun aussi à ses dispositions chacun ses préférences motrices donc il faut savoir s'adapter à ça aussi on regarde du coup en vidéo la séquence correspond à un enchaînement d'éléments psychiques comme physique si vous mettez tous les bons éléments dans une recette mais pas dans le bon ordre la recette n'est pas réussi et bien c'est la même chose ici que ce soit au niveau technique il faut tourner les hanches et les épaules de manière coordonnée pour avoir le maximum de puissance ou au niveau psychique si vous ne mettez pas les choses les bons éléments dans le bon ordre ça ne marche pas le timing correspond à la temporalité de la séquence si vous réalisez le coup droit parfait avec le bon enchaînement gestuel mais que la balle est déjà passé c'est inutile ces deux éléments sont indissociables et nous verrons comment les améliorer pour un résultat optimal donc le global tennis en fait ce sont sept leviers ces sept leviers c'est ce qu'on va donc étudier en fait dans un stage de tennis qui n'est pas comme les autres pour faire de vous un autre joueur en fait qui sera plus autonome qui sera plus responsable qui sera plus à l'écoute de lui-même qui sera plus fort qui sera tout simplement plus accompli donc ce stage on va le faire avec d'autres mes camarades donc maurice et hugo que vous avez vu dans les vidéos donc ça se passe le 6 et 7 juillet donc c'est sur montpellier en fait c'est 120 euros par personne donc il ya douze places maximum puisque avec nous trois on va couper le groupe en trois groupes trois sous-groupes de cap en fait avec des rotations 30 minutes par atelier et en fait un atelier se fait soit avec maurice soit hugo soit moi même et donc en rotation ce qui fait qu'on va étudier en fait un levier selon trois trois axes et donc ça veut dire que on va étudier chacun des leviers selon les trois ateliers donc il va y avoir une heure trente en tout par levier et donc si on multiplie par les sept leviers ça va faire 10 heures de tennis au total donc sur le terrain ou en salle si on a des parties un peu plus théoriques et donc si ça vous intéresse si vous voulez surtout avoir des renseignements complémentaires et où vous inscrire donc c'est en dessous de cette vidéo ou en contact vous vous écrivez simplement à contact arrobas progresser tirer au tirer tennis point com et donc en espérant voir sur les terrains donc pour ce stage donc je répète qui est pas comme les autres qui va vous permettre de développer votre maison tennis en fait et pour augmenter votre performance et votre plaisir donc de manière très puissante allez je vous dis à bientôt n'hésitez pas donc à liker partager donc si vous avez des amis qui pourraient être intéressés et qui pourraient donc qui voudraient développer leur tennis au maximum de leur potentiel donc vous pouvez leur transmettre allez à bientôt global tennis un stage pas comme les autres